Les révélations du PDG de l'ANEP sur le fils de Gaïd Salah et Madjer. Théboune en colère contre le PDG de l'ANEP. Saad Bouakba accuse Mouandou Saïd. La maison de Bouchouareb soufflée par l'explosion à Beyrouth. Le nettoyage opéré par Théboune dans la justice annonce la fin de Zegmati. Les révélations du PDG de l'ANEP sur le fils de Gaïd Salah et Madjer. Le nouveau président-directeur général, PDG, de l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, ANEP, l'ARBI OUNOUGI, a révélé que l'agence a subi des détournements de sommes colossales durant les 20 ans de règne de Boutefica. Dans une interview accordée à El Ouattane, le PDG de l'ANEP a fait des révélations sur l'ancien sélectionneur des Verts Rabat Madjer et le fils du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. En effet, l'ARBI OUNOUGI a fait savoir que plus de 40 journaux appartiennent à des députés et sénateurs et à des maquineaux marchant dans leurs ailes pour faire perdurer la gouvernance de Boutefica. La responsabilité incombée au ministère de la Communication qui piétinait les textes de loi a-t-il souligné, rappelant que l'article 31 de la Loi sur l'information interdit d'accorder un agrément à quelqu'un qui n'a pas de relation avec le métier de la presse. On a trouvé des gens qui sont propriétaires de trois ou quatre titres, au grand dame de la Loi sur l'information qui limite à une seule publication d'information générale. Parmi eux figure le nom d'une ancienne célébrité de l'équipe nationale de football, Rabat Madjer, qui possédait deux titres, Albalag Ariadi, Albalag a ajouté l'ARBI OUNOUGI, précisant qu'Albalag à lui seul a encaissé ses quatre dernières années 30 milliards de centimes. Évoquant d'autres dépassements et d'autres manœuvres dans l'attribution de la publicité, M. OUNOUGI a cité l'exemple de Edou Guinfot, un journal local édité à Anaba, et appartenant à un des fils du défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Pour le journal du fils du défunt Gaïd Salah, le PDG de l'ANEP a souligné que Edou Guinfot ne reçoit plus de publicité de l'ANEP. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, semble ne pas avoir du tout apprécié l'interview accordée par le PDG de l'ANEP, l'ARBI OUNOUGI, dans lequel ce dernier s'attaque aux enfants de feu, l'ex-chef de l'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. Selon des indiscrétions de son entourage, le président Tebboune n'a pas caché sa grande colère, qualifiant ses déclarations de lâcheté et estimant que les enfants de Gaïd Salah ont, comme tout autre Algérien, le droit d'avoir une entreprise de presse. Le président de la République a fait comprendre à ses interlocuteurs qu'il ne permettra jamais et à personne de salir l'honneur de la famille de Gaïd Salah, ni sa mémoire, et encore moins ses enfants. Il est vrai que nombre d'observateurs avaient remarqué que les noms des enfants de l'ancien patron de l'armée ont été spécifiquement cités, alors que de nombreux autres épargnés, ce qui indique sur l'orientation politique de ces attaques. Saad Bouakba accuse Mandou Saïd d'avoir fait du chantage à El Kabar. La sortie médiatique du directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité, ANEP, a fait réagir l'ancien chroniqueur du quotidien d'El Kabar, et néanmoins membre actif du Irak populaire et du mouvement Mouatana, Saab Bouakba. Mouandou Saïd, le conseiller à la présidence de la République, a fait du chantage, et il a obtenu ce qu'il voulait, au journal El Kabar en lui promettant de la publicité contre mon éviction, a écrit l'auteur des chroniques qu'il signait Serdouk, le Coq. Grave accusation donc contre le porte-parole de la présidence de la République qu'on dit sur la cellette. Multipliant les faux pas, et allant jusqu'à parasiter le travail de la diplomatie, le président du Parti de la Liberté et de la Justice, PLJ, est, affirme des sources informées, l'éclaireur d'Amed Taleb Ibrahimi à El Mouradia. Belaïd Mouandou Saïd s'était distingué par sa démission, qu'il avait présentée à l'ex-président Bouteflika lorsque celui-ci, suite à une enquête des services de sécurité, a refusé les nominations, alors qu'il venait d'être désigné à la tête du ministère de la Communication. Il avait notamment voulu coopter deux des membres de son parti, à savoir Siman Bakili et Mustafa Umissi, pour prendre deux directions au sein du département. Mais Mouandou Saïd est revenu à la charge plusieurs années plus tard en nommant ce dernier directeur du quotidien gouvernemental arabophone et chaab. Des indiscrétions affirment que les jours de Belaïd Mouandou Saïd à la présidence de la République sont comptés, et qu'il serait remplacé dans la fonction de porte-parole par une nouvelle recrue, dont la sanction fulgurante intrigue plus d'un, en l'occurrence, Nazib Erhamudan, actuellement en charge des associations et de la communauté nationale à l'étranger. Le départ annoncé de Belaïd Mouandou Saïd s'inscrirait dans un vaste changement que le chef de l'État s'apprêterait à effectuer d'ici la rentrée sociale au sein de son équipe rapprochée, notamment celle en charge de la communication. D'autres conseillers nommés dans la précipitation au lendemain de l'avènement d'Abdelmajid Teboum au pouvoir devraient suivre Mohamed Lagab, dont les interventions impertinentes parasitaient l'action du président, et Abdelatif Belkaïm, un journaliste insignifiant qui s'est retrouvé là un peu par hasard. Pour rappel, Saad Bouakba avait été limogé d'El Kabar pour ses écrits incisifs contre le pouvoir. La maison de Bouchouareb soufflée par l'explosion survenue à Beyrouth Algérie Patriotique a appris de sources généralement bien informées qu'une partie de la maison de l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été soufflée par la double explosion survenue ce mercredi dans le port de Beyrouth, au Liban. Son épouse et sa fille auraient été blessés, toujours selon ses sources. Le ministère des Affaires étrangères avait fait état de deux blessés légers parmi la communauté algérienne, mais n'a pas révélé l'identité de ses deux concitoyens. Il n'est pas certain, cependant, qu'il s'agisse des proches de l'ancien ministre, dont le nom est, avec celui de son collègue de l'énergie, Chakib Kulil, associé à l'entreprise de corruption et de prévarication érigée en système sous le règne de Bouteflika. Abdeslam Bouchouareb, recherché par la justice dans le cadre des procès du montage automobile en cours et dans lesquels les deux anciens premiers ministres, Abdelmalek Selal et Ahmedou Yahya, d'anciens membres du gouvernement et des hommes d'affaires proches de l'ancien cercle présidentiel, ont été condamnés à de lourdes peines de prison, ces réfugiés au pays du Cèdre, où la corruption bat son plein et semble être une des raisons qui ont provoqué la catastrophe du port de Beyrouth. En effet, les Libanais se sont insurgés contre ce fléau qui gangrène les rouages de l'État. L'affaire de l'emmagasinage d'immenses quantités de nitrates d'ammonium dans des hangars pendant sept longues années serait directement liée à des pots de vin et impliquerait un armateur russe détenteur de la nationalité chypriote. Quelques semaines avant le drame du port de Beyrouth, qui a fait près de 150 morts, plus de 4000 blessés et causé des dégâts incommensurables, une députée libanaise, Paula Yakoubian, dénonçait une autre affaire impliquant le géant pétrolier national Sonatrak, qui aurait vendu au Liban du fioul trafiqué. En mai dernier, l'élue libanaise, ancienne journaliste, avait clairement pointé du doigt les responsables politiques et les magistrats de son pays impliqués dans le crime économique. Seul le Parlement pourra tirer cette histoire au clair, car la justice libanaise est politisée et dépendante, avait-elle insisté, en se disant convaincu que le dossier du carburant sera jeté aux oubliettes et en voulant pour preuve le fait que le contrat a été renouvelé avec Sonatrak en dépit des soupçons de corruption. Il semble que c'est cette corruption endémique qui a poussé l'ancien ministre de l'Industrie à se réfugier au Liban, en se sentant protégé parmi des homologues aussi ripoux que lui, sinon davantage. Le nettoyage opéré par Tebboune dans la justice annonce la fin de Zygmati. Attendu de longue date, le grand nettoyage au sein de l'appareil judiciaire a fini par avoir lieu. Un grand nombre de présidents de cour et de procureurs généraux a été éjecté et remplacé par de nouveaux magistrats. La justice, dévoyée par l'ancien patron de la sécurité intérieure, qui avait étendu ses tentacules à tous les rouages de l'État, est en voie d'être réhabilité et le ministre de la Justice, désormais privé de ses pions, a déjà un pied dehors. Son limogage devrait intervenir dans peu de temps, si l'on se fie à la stratégie du président de la République qui procède à des changements graduels dans les différentes institutions infestées par les résidus de Wassini-Boisa. Le coup de balai opéré dans le secteur sensible de la justice intervient après les changements effectués au sein de la justice militaire, avec l'éviction de magistrats, qui étaient à la solde de l'ancien directeur de la justice militaire, le général Amard Boucisse, élément clé dans les arrestations arbitraires, et les verdicts farfelus prononcés contre de haut grade et de l'ANP, dans le cadre des règlements de comptes auxquels s'était adonné l'ancien chef d'État-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Une véritable justice parallèle avait été mise sur pied au lendemain de la déchéance de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika par son vice-ministre de la Défense, pour régler ses comptes, et emprisonné à tour de bras, en violation totale des lois de la République. Cette organisation criminelle prenait ses ordres d'institutions extrajudiciaires. Des exécuteurs, dont Djamal Ghassmy, le désormais ex-président de la Cour d'Alger, travaillait sous la houlette du ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, qui recevait ses ordres du général Wassini Bouaza, l'ancien directeur de la Sécurité intérieure. Cette machine broyeuse a été mise en place pour pouvoir monter des dossiers fallacieux et intenter des procès expéditifs par des magistrats aux ordres. Comment cette machine fonctionnait-elle ? Le ministre de la Justice instruisait l'inspecteur général de fomenter un dossier contre une personne à incarcérer, ce dernier chargeait les procureurs territorialement compétents de mettre à exécution le plan par téléphone, donc de façon tout à fait illégale. Le verdict, la date et le déroulement du procès, étaient fixés par le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice. La purge opérée par Belkacem Zegmati en octobre 2019 participait de cette machination diabolique, après que le ministre de la Justice, aujourd'hui frappé d'interdiction de sortie du territoire national, et dont le limogéage n'est qu'une question de temps, eût constaté qu'un mouvement de contestation couvait. Le syndicat national des magistrats et le club des magistrats étaient montés au créneau pour dénoncer la mainmise de forces extrajudiciaires sur la justice, allusion directe à l'ancien directeur général de la sécurité intérieure. Avant eux, les avocats pointaient du doigt de façon plus directe, le général Wassini Boisa, et, donc, corollairement, s'épions au ministère de la Justice et au sein de l'institution judiciaire. Le nettoyage qui avait concerné les services de sécurité allait inexorablement être suivi par une action similaire, dans le secteur de la justice, dévoyée par une poignée de ripoux qui ont en fait un instrument au service d'une organisation mafieuse en voie de démantèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...